Coucou à tous. Coucou mes chers signes de Gémeaux. Bienvenue sur votre tirage pour ce mois de juillet 2023. J'espère que tout le monde se porte bien. Dans votre lecture, nous allons voir votre tirage général ainsi que l'aspect sentimental. D'accord? Donc, ce tirage est pour les Gémeaux. Signes solaires, signes ascendantes et signes lunaires. Nous verrons ensemble ce qui vient vers vous, ce qui vous entoure dans un plan général et votre vie sentimentale qui sera faite dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc, nous allons commencer par voir ce qui vous entoure. Merci de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire. Merci de votre présence ici, comme d'habitude. Pour tout renseignement concernant mes services, les informations se trouvent uniquement sur mon site, dans la boîte de description de cette vidéo et pas ailleurs. Merci de me suivre sur les réseaux sociaux aussi, avec des informations dans la boîte de description. Donc, les Gémeaux, 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 ce qui vous entoure ce mois-ci, Julie, nous avons « Prenez votre temps, allez-y lentement, en prenant votre temps ». D'accord? Alors, cet message est venu pour plusieurs autres signes du Zoliac. Vous n'êtes pas la seule. Vous n'êtes pas le seul d'avoir cet message. Mais on vous demande ici de prendre le temps d'arriver à votre destination, que tout n'est pas une question de qui arrive en première, mais plutôt de savourer l'expérience que le mois de juillet vous apporte. Ensuite, nous avons aussi « La réponse est à l'intérieur de vous ». Ça me rappelle le signe de Bélier. Donc, peut-être que vous êtes Gémeaux ascendante ou Gémeaux lunaire avec un signe en Bélier. Peu importe. En tout cas, la réponse est à l'intérieur de vous. Je vais juste placer les cartes et on va s'expliquer. Ok? Ensuite, les Gémeaux, nous avons aussi « Savourer la vie ». Ok? « Savoure la vie ». Savoure la vie. La vie est chouette et ça en veut la peine d'être vécu. Ok? On va juste placer quelques cartes et entrer dans l'interprétation. J'ai comme le sentiment que la voix est libre. Type d'énergie, c'est ce que je ressens. Donc, la voix est libre. Vous pouvez maintenant faire la première part pour avancer vers quelque chose. Les Gémeaux, nous avons un signe. Donc, on vous montre exactement là où vous devez vous diriger ce mois-ci. D'accord? On va juste voir aussi le message de votre futur vous. Donc, le vous qui a terminé le mois de juillet. Ok? Votre futur vous ici, nous avons « Réconsidérer une décision ». Donc, votre futur vous ici veut que vous preniez du recul. Ok? Côté carrière, nous avons la justice. Ok? Donc, même chose que « Décision ». D'accord? Votre futur vous ici vous donne une information importante qui peut changer votre situation actuelle. Ensuite, les Gémeaux, nous avons comme énergie la force. Donc, vous avez le courage de dépasser quelque chose qui paraissait difficile à dépasser par le passé. Donc, vous comprenez enfin la force qui existe en vous. Ce qui est incroyable. Le thème ici se base sur la protection. Donc, vous êtes guidé. Ça, c'est le thème de votre énergie. D'accord? C'est le fait de savoir que vous êtes guidé. Vous donnez naissance à quelque chose d'incroyable ici. Et vous avez su préserver cette chose incroyable, cette relation jusqu'à la naissance. Et je pense que quand je regarde cette carte, je pense à cet être divine. Ça peut être, pour ceux qui sont croyants, ça peut être le Saint-Marie qui vous protège, qui vous guide. Pour d'autres, ça peut être Venus, l'énergie de Venus qui entoure votre énergie d'amour pour être dans l'accueil plutôt que de chasser, vous recevez. Ok. Ok. Donc, légèrement, ce que je perçois pour vous au mois de juillet, c'est que j'ai pas l'impression que des choses ralentissent dans votre vie, mais j'ai plutôt l'impression de vous voir être plus dans un état où vous prendre le temps de faire des choses. Les choses ne sont pas une course à pied. Vous voyez? Vous prendre le temps de faire quelque chose, vous prendre le temps d'analyser une situation, vous prenez vraiment votre temps de naviguer une situation et de ne pas laisser l'impulsion vous pousser à faire quelque chose que vous pourrez éventuellement regretter. D'accord? J'ai le sentiment aussi de pouvoir être dans l'effort de créer quelque chose. C'est comme si vous construisez votre maison de rêve et que vous avez compris que pour que cette maison soit une maison incroyable, il vous faut prendre le temps d'être guidé par quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui pourrait vous dire, bah, achète peut-être un sol solide ou achète le toit plutôt solide. Vous voyez? On dirait que vous prenez vos précautions en prenant le temps, même dans une relation légèrement. Je ne vous vois pas vous précipiter à vouloir être en couple, là. D'accord? Si vous êtes célibataire, vous prenez votre temps. Si vous venez tout juste de rencontrer quelqu'un, votre vous passé aurait eu tendance de dire, allez, viens, on sort, viens, on soit officiel. Et là, au mois de juillet, vous avez compris que non. Prenez votre temps de rencontrer cette personne, de connaître cette personne et de savourer cet moment de connaissance avec cette personne avant de tout dévoiler ou avant de tout investir ou avant de tout lancer là-dedans. Donc, je vous vois vraiment essayer de faire quelque chose comme il le faut plutôt que de vouloir prouver quelque chose aux gens. La réponse est à l'intérieur. Donc, on vous guide vers une information importante au mois de juin. Vous êtes guidé vers une information importante. Beaucoup d'entre vous retrouvent quelque chose que vous avez perdu, les gémeaux. Si vous avez perdu quelque chose, vous avez perdu votre chemin ou vous ne comprenez pas plus d'où vous allez. Je vous vois retrouver votre chemin au mois de juillet. Et je sens aussi le fait de trouver une maison au milieu d'un endroit où vous n'aurez jamais pensé vivre. Je vous vois trouver un job, une maison ou une personne dans un cadre ou dans un environnement où c'était quasiment impossible de trouver quelqu'un parce que cette fois-ci, vous avez pris votre temps de vraiment avancer, de ne pas être de partout et nulle part. Vous voyez, je vous vois aussi profiter énormément. Je vous vois développer aussi votre passion pour la vie, peut-être même votre passion générale. Je vous vois être invitée à sortir. Je vous vois être un peu plus ouverte que d'habitude, plus sociable. Je vous vois aussi être dans un état d'esprit d'enthousiasme et un état d'esprit de liberté totale. Vous voyez, jusqu'à présent, vous avez fait, peut-être que vous avez eu l'habitude de vouloir convenir aux autres. Et le mois de juillet, vous vous préparez à être la personne que vous êtes véritablement. On dirait que vous sortiez de votre zone de confort pour laisser cette partie de vous qui a été enfermée pendant longtemps être ou exister. Ok? Mais je sens en tout cas que la vie n'est pas une course et c'est exactement ce que vous avez appris parce que la vie vous a peut-être camé avec certaines situations qui vous ont poussé à dire, prends ton temps. D'accord? Donc, ce que je vois important pour vous, c'est que l'univers vous envoie des signes. D'accord? Vous allez recevoir des signes au mois de juillet. Beaucoup d'entre vous seront connectés à des heures miroirs. Je vous vois aussi travailler avec des bougies. Je vous vois mettre en avant des intentions importantes pour votre avenir et recevoir des signes de l'univers qui vous confirment que ces intentions, ces bénédictions arrivent vers vous. Je vous vois ici être hyper synchro avec l'univers. Quoi que ce soit que vous pensez faire, l'univers trouvera une manière de vous guider vers ça. Votre futur, vous ici, veut que vous preniez votre temps avant de prendre une décision qui peut changer le cours de votre vie. Le mois de juillet n'est pas le mois à prendre des décisions définitives. Prennez le temps de conserver vos idées dans un journal intime, mais ne prenez pas de décisions importantes. Votre vous, votre futur vous, veut que vous sachiez que si vous prenez des décisions sur un coup de tête, il se peut que vers la fin du mois de juillet, vous allez être dans une sorte de regret. Ne prenez pas de décisions importantes durant cette période. Laisse mariner les choses, digère les informations, cultivez-vous d'informations, d'accord? Et vers le mois d'après, les informations importantes viendront pour vous guider sur plusieurs indices ou plusieurs informations nécessaires, d'accord? L'univers veut que vous soyez conscient de tout ce qui vous entoure par rapport à cette personne ou cette situation. Au niveau de votre carrière, les gémeaux, ce que je ressens pour vous ici, c'est que quand je vois la justice, je ressens un alignement. Le fait d'aligner votre vie avec ce que vous faites, d'accord? Le fait de vouloir aligner votre vie avec votre carrière actuelle ou peut-être même que certains d'entre vous s'intéressera à la loi. Peut-être même que vous allez vous dire pourquoi pas faire quelque chose au niveau de la loi. Devenir un policier, devenir un militaire ou travailler pour la loi. Il se peut que certains d'entre vous s'intéressera aussi à vouloir faire une œuvre pour l'humanité ou de faire quelque chose qui peut impacter l'environnement où vous habitez. Mais quand je vois la justice, vous luttez pour quelque chose. Quelque chose a une importance pour vous et j'ai le sentiment de vouloir lutter pour quelque chose qui vous concerne. Je vois aussi une procédure juridique et je vois un gain par rapport à cette procédure juridique. Donc, si vous êtes en procédure avec une entreprise ou quelque chose, je vois le gain à votre faveur ici. J'ai le sentiment aussi que vous allez réussir à dépasser quoi que ce soit comme peur qui vous a retenu dans le passé. Je vous vois avoir le courage d'être vous. Je vous vois affirmer votre liberté, affirmer votre personnalité. Je vous vois ici être plus fort ou forte que par le passé où vous aurez laissé fait. Il y a quelque chose que vous faites ici qui montre que vous n'êtes pas simplement la personne que les gens peuvent imaginer. On dirait que vous allez faire preuve de courage et que vous allez inspirer d'autres personnes à faire le même. Vous avez une force à l'intérieur de vous et je sens que le mois de juillet va vous permettre de prendre ça en compte. Peu importe ce que vous faites, vous êtes protégé. L'univers vous protège. Je ressens que le mois de juillet sera un mois très fertile, vous donnez naissance à quelque chose de magique. Et c'est pourquoi on vous demande de prendre votre temps et de ne pas précycler les choses et d'être attentive à ce que vous voyez comme signes. OK? On va basculer sur l'aspect sentimental pour voir votre vie sentimentale en juillet 2023. Votre vie sentimentale en juillet 2023. Toutes vos cartes sont intéressantes. Les mots clés pour ce tirage et bien sûr, passion, lenteur, réponse. Vous voyez, toutes ces énergies sont des énergies importantes. La force, le courage. J'ai le sentiment en tout cas que si jamais vous avez joué petit, vous allez jouer plus grande cette fois-ci. Je vous vois être dans une force énorme. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc, au niveau love pour vous, les gémeaux, nous avons le set de bâton. D'accord? Vous prenez votre place. D'accord? Set de bâton, bélier, lion ou sagittaire. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais je vous vois affirmer quelque chose à quelqu'un ici. D'accord? J'ai le sentiment que vous allez faire, vous allez affirmer quelque chose, affirmer votre place ou protéger votre relation de couple. Je vous vois éloigner une personne, je vous vois vous éloigner de quelqu'un ou je vous vois vous protéger de quelqu'un ou de quelque chose qui a été un élément perturbateur pendant des mois ou des années. D'accord? Et le fait que j'ai un set de bâton, c'est que vous travaillez sur votre relation, vous travaillez sur la version de vous qui peut recevoir l'amour. J'ai le sentiment que si jamais vous avez été en couple et que les choses n'ont pas fonctionné, le mois de juillet vous donne la permission de vous relever. D'accord? De ne pas se laisser abattre par la déception de votre vie amoureuse et de se battre exactement pour ce que vous voulez dans l'amour, en fait. Mais en même temps, le set de bâton ici, c'est qu'il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur, quelque chose que vous comptez prouver. Donc, peut-être que vous avez envie de prouver quelque chose à votre partenaire ou peut-être que vous avez envie de dévoiler quelque chose à quelqu'un à qui vous aimez. Peut-être aussi que vous faites beaucoup d'efforts pour une relation parce que vous y croyez sur cette relation. Peut-être aussi que le set de bâton, c'est que vous affirmez aussi votre identité dans cette relation en disant « moi, je suis cette personne. Moi, je suis ci. Moi, je suis ça. » Je vous vois faire quelque chose auquel vous y croyez. Je vous vois travailler sur votre volonté. Je vous vois travailler sur votre conviction. J'ai le sentiment, en tout cas, qu'il y a quelque chose que vous allez prouver aux gens ou il y a quelque chose que vous prouvez à votre partenaire ou votre partenaire ici. Vous voir ici comme quelqu'un qui explore des choses, quelqu'un d'aventuré, quelqu'un de très investi, quelqu'un de très courageux ou courageuse. J'ai le sentiment de vous voir affirmer quelque chose en amour. Vous affirmez quelque chose. Vous affirmez votre position dans la relation. Et je vous vois aussi vous éloigner de quelqu'un. Je ne sais pas qui est cette personne. Je vous vois vous éloigner ou éloigner toute forme de jalousie, de négativité. Et on dirait que vous vous protégez de certaines personnes qui essayent de saboter votre vie de couple ou votre relation. D'accord? On dirait que vous essayez. Ensuite, la personne qui vient vers vous, deux de Pentacle, taureau, capricorne ou vierge, cette personne essaye d'organiser leur vie, en fait. Cette personne essaye d'organiser ou de trouver le temps nécessaire pour cultiver cette relation. D'accord? Cette personne ici, je vois deux personnes. Je vois une personne qui est partie et une personne ici qui est tout près de vous. D'accord? Je vois deux personnes pour vous légèrement. Ok? Il y a deux personnes qui vous aiment ici ou deux personnes ici qui pensent à vous au mois de juillet. Ces deux personnes ici, peut-être que vous connaissez cette personne et que le mois de juillet, vous n'êtes pas préoccupé par cette personne. Peut-être que vous avez bloqué ces deux personnes parce que vous avez eu marre de ne pas savoir exactement ce que ces deux personnes veulent de vous exactement. Mais il y a deux personnes ici qui arrivent vers vous au mois de juillet et l'une de ces personnes tient beaucoup à toi et essaie de faire le possible pour que les choses fonctionnent. L'autre a l'air d'être totalement perdue dans ses sentiments. Et je pense que ce qui se passe ici, c'est que vous êtes en train de mettre une barrière pour ne pas se laisser manipuler, en tout cas, par cette autre personne qui a l'air d'être perdue. Ok? Le sentiment de cette personne vis-à-vis de vous, les jumeaux ici. L'une de ces personnes ici a peur de vous décevoir. Quelqu'un a peur de vous décevoir ici. D'accord? Quelqu'un a peur de vous décevoir ici. Il y en a deux personnes. Donc, je ne sais pas de qui je parle, mais je vois deux personnes. L'une de ces personnes a peur de vous décevoir. L'une de ces personnes a peur de ne pas être en capacité de vous dire ce qu'il ou elle pense de vous. L'une de ces personnes ici vous a sous-estimé pendant longtemps et finalement réalise qu'ils ont peut-être perdu quelque chose qui aurait pu être magique. D'accord? L'une de ces personnes n'arrive pas à dormir. Quelqu'un est nerveux. Quelqu'un a peur ici. Quelqu'un regrette la manière dont il ou elle vous ont traité. Leurs sentiments ici ne sont pas confus. C'est juste que ce que je peux voir ici, c'est pourquoi tu ne me parles pas? Pourquoi tu ne veux pas communiquer cette personne à l'heure d'être dans un état d'énergie où il ou elle refuse de voir la vérité par rapport à vous? Donc, il y a deux personnes. La deuxième personne ici tient beaucoup. Regarde, on a deux neuf. Regarde, qu'est-ce que je vous ai dit? Neuf et neuf. L'une de ces personnes ici te regarde à distance et aimerait avoir le courage de te parler. Mais cette personne n'arrive pas. Cette personne n'arrive pas. Et je pense que tu as pris conscience, les gémeaux, de cette énergie. C'est pourquoi tu bloques l'autre personne toxique de ta vie. Parce que non, tu ne vas pas saboter quelque chose que je vais construire. Si tu ne sais pas ce que tu veux, c'est ton problème. Je ne suis plus là pour te sauver. Donc, il se peut que si tu as été dans une relation de codépendance, tu changes l'équilibre de cette relation. La balance, si les choses ont été penchées d'un niveau pas correct, tu changes les choses. OK? Quelle va être l'intention ou les actions de cette personne vis-à-vis de toi ici? Trois débattons comme énergie. Cette personne veut te voir. Cette personne veut te voir. D'accord? Cette personne veut t'amener loin. Cette personne veut te voir. Cette personne veut t'amener loin. Cette personne aimerait éventuellement initier une discussion avec toi. Cette personne aimerait t'amener dans un endroit où vous pouvez vous retrouver seule. Cette personne aimerait t'apporter des réponses. D'accord? Cette personne aimerait te faire passer un moment agréable pour te faire oublier, en fait, le passé. Cette personne, c'est quelqu'un que tu dois réfléchir avant de reprendre. Si tu penses reprendre cette autre personne, réfléchissez. D'accord? Réfléchissez. D'accord? Attendez-vous à recevoir un signe. Cette personne aimerait te montrer quelque chose. Cette personne aimerait te montrer quelque chose. Et ce que cette personne va te montrer, peut-être, te permettrait d'y voir plus clair sur l'horizon d'être caché. Ou peut-être que cette personne aimerait éventuellement te faire vivre quelque chose que tu n'as jamais vécu auparavant avec eux. Ok? Ce qui est caché ici, c'est le valet de bâton. Donc, ce qui bloque ou ce qui est caché ici, c'est la direction de la relation. Où est-ce qu'on va? D'accord? La direction de la relation peut être quelque chose qui est bloqué pour l'instant. Ni lui, ni elle sait exactement comment les choses peuvent se développer. Une nouvelle personne est là. Peut-être que tu ignores le signe que cette personne s'intéresse à toi. Tout ça, nous allons voir tout ça et approfondir tout ça sur ALD1111TV pour ceux qui sont abonnés sur ALD1111. Mais ce que je peux te dire, c'est que ton futur, toi, ne veut pas que tu prennes une décision par rapport à cette relation au mois de juillet. Prends ton temps. D'accord? Tu recevrais des signes qui te guideraient éventuellement à faire le nécessaire par rapport à cette connexion. Sur ALD, on va approfondir tout ça. D'accord? Mais en attendant, on va continuer avec les cartes. Qu'est-ce que tes anges gardiens souhaitent te transmettre pendant ce mois de juillet? J'ai mon signe solaire, ascendante et lunaire. Donc, ce que tes anges gardiens veulent que tu saches, c'est qu'il y a ici un plan sacré pour toi. L'univers te réserve une guidance, une aide. D'accord? Ta vie est sacrée. Tout ce que tu vis ici est dans le plan divin de l'univers. D'accord? Un plan sacré. L'univers est en train de t'entourer avec l'énergie qu'il te faut. D'accord? Pour pouvoir avancer dans ta vie. D'accord? Donc, respirer. Rester tranquille. Ne soyez pas nerveuse durant cette période. Il y a un plan. L'univers a un plan pour toi. Même si tu ne sais pas exactement le ressort de quelque chose, sache que l'univers a un plan pour toi. D'accord? Et peut-être aussi que c'est important aussi de te regarder en face. Ce que je peux voir avec le neuf de miroir ici, c'est qu'il y a quelque chose qu'on veut que tu regardes. Il y a quelque chose qu'on veut que tu observes. Ce mois de juillet, observe une personne. N'observe pas ce que cette personne essaie de te montrer. Observe plutôt ce que tu dois voir par rapport à cette personne. D'accord? Peut-être que cette personne veut te montrer quelque chose en pensant que c'est ça que tu as envie de voir. Mais on te demande de vraiment observer la vérité de cette situation. D'accord? Faites des amis. Rencontrez des personnes. Si la relation ne fonctionne pas ou ça ne te convient pas, tu as toujours la possibilité de rencontrer d'autres personnes. Communiquez avec d'autres personnes. Ça ne reste pas des bras fermés en train d'attendre quelque chose au mois de juillet. D'accord? C'est l'une des choses qu'on te conseille. Si tu as une question pour le mois de juillet, la réponse à ta question ici, c'est lâche prise. D'accord? Lâche prise. Tu n'as pas besoin de savoir d'où va venir la solution parce qu'il y a un plan sacré pour toi de la part de l'univers. Lâche prise. Le besoin de tout savoir par rapport à cette situation. Lâche prise. Confiance. Tes anges gardiens veulent que tu saches ceci. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu aurais accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Lâche prise. Ne contrôler rien. N'essaye pas de contrôler les choses. C'est vrai que des fois, on peut être tenté à vouloir que les choses soient d'une certaine manière, mais on te demande ici de lâcher prise, de laisser de côté tes soucis, d'accord? De te libérer de tous ces soucis ou de toutes ces peurs que tu peux avoir et de te focaliser sur le moment présent en te faisant confiance. En te faisant confiance, tu seras tout naturellement guidé à suivre la voie qui s'aligne le plus avec ton cœur, ok? Donc, lâche prise. Laisse partir tes peurs. Comment prendre soin de toi, les gémeaux? La meilleure façon ici, c'est de couler comme de l'eau. Laissez-vous couler comme de l'eau de la rivière, d'accord? Quand nous nageons, nous ne sommes pas dans une force, on est dans une fluidité, d'accord? Nagez avec la situation, ok? Prenez du temps pour vous faire un massage. Soyez à l'écoute de certains signes que votre corps vous envoie. Si vous êtes angoissé quand vous faites quelque chose, ne le faites pas. Écoutez votre corps. Votre corps a les réponses. Prendre du temps pour un amour de soi. Faites-vous belle ou beau durant le mois de juillet. Quand vous êtes beau ou belle, vous avez une confiance. Les gémeaux, quand vous vous sentez bien dans votre corps, votre tête suit l'énergie, ok? Donc, soyez attentifs à la moindre besoin de votre corps et n'hésitez pas à vous faire plaisir. Je vous retrouve sur ALD pour la suite de ce tirage. Merci de votre présence et on se dit à tout bientôt pour d'autres tirages. On se retrouve sur ALD. Merci.